Fait que de dire que je ne suis pas capable toute seule, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, c'est tough sur mon égo. Ouf! Fait que c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que je prends soin de moi, moi. Je demande de l'aide tout le temps, tout le temps. Alors, nouveau numéro aujourd'hui, The Hold The Talk, un numéro super spécial. Comme vous le savez, The Hold The Talk, au départ, c'est un projet où on veut partager de la passion, des histoires qui sont inspirantes. Quand j'ai commencé ce projet, je voulais beaucoup faire de sport et aussi un peu de culture. Dans nos épisodes, vous avez pu voir au travers de nos numéros qu'on a eu la chance d'avoir quelques acteurs et réalisateurs. Aujourd'hui, je reste dans la culture. Aujourd'hui, je reçois des personnages québécois de la mode, des personnages québécois tout court. Un personnage internationalement connu. Elle a été DJ, elle a été mannequin, elle a été animatrice télé, ou elle est encore DJ. Elle est encore modèle, elle a été modèle, elle a défilé sur les plus gros défilés de mode qu'il ne peut pas y avoir avec Jean-Paul Gauthier, Christian Lacroix, Cal Lagerfeld et j'en passe. Aujourd'hui, auteur, c'est un petit peu ça qui nous amène à faire le show aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Hold The Talk, Ève Salvaille. Salut Ève, bienvenue. Super content de t'avoir. Merci que l'avait l'intro. J'ai essayé de faire ça bien, j'en ai raté. Je vois aussi Courtière à Wall Street, directrice de Nightclub. Dans ton bouquin, je lisais ce passage. Couteau suisse, la nana, incroyable. Bienvenue, ça me fait plaisir de t'avoir. J'ai trouvé que ça s'est fait super spontanément. On ne se connaît pas, on s'est parlé un petit peu avant l'émission. Puis, tu as accepté de faire ça. Tu me diras après pourquoi ou un petit peu comment ça t'est. On discutera un petit peu de tout ça après. J'ai aimé ton front autour de la taille. En tout cas, on en reparlera. Tu ne diras qu'un. Ok, ça commence bien. Alors écoute, comme mannequin, tu as été une des pionnières un petit peu de ce style, un peu comme on disait à l'époque, wave et grunge, un petit peu à l'époque où les mannequins allaient un petit peu dans l'autre sens. Tu as une carrière qui est vraiment décollée quand tu as découvert, quand Jean-Paul Gauthier et toi vous êtes rencontrés. Mais en fait, on ne va pas passer au travers de tout le bouquin. Moi, il y a des choses vraiment qui m'ont traumatisé, qui m'ont impressionné dans ce bouquin. Vraiment, vraiment, vraiment. Ton histoire en fait est super touchante. Alors, on va commencer par la partie… Tu sais, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Quand je débarque à Paris, la première fois, c'est un autre monde. C'est un autre monde, les gens, la vie et tout. Et quand je te vois toi, j'ai bougé ici, je suis venu à Montréal, j'avais 24 ans. C'est un peu différent à Montréal. Mais toi, je t'imagine quand tu sors de Matane en Gaspésie et que tu débarques au Japon du jour au lendemain. Comment ça se passe dans ta tête ? Comment cet enchaînement-là se fait ? On a comme l'impression que tu… C'est le bouquin, c'est le feeling que j'ai dans le livre. C'est-à-dire qu'au départ, tu suis un chemin, mais tu ne vas pas trop, trop loin devant jusqu'à un certain moment où tu arrives à te projeter. Donc, tu suis un petit peu ton instinct. Comment ça se passe un petit peu, cette adaptation, ce changement de vie ? Je pense que ça a dû prendre beaucoup de temps avant de t'adapter à ce nouveau monde-là. Ça commence comment ? Je trouvais ça drôle. J'avais déjà de l'expérience de voyage avec mes parents qui nous ont fait voyager beaucoup, mon frère et moi. Ça, c'était déjà acquis. Donc, une nouvelle culture, rentrer dans des nouveaux. Ça, j'aimais ça. Puis, j'avais déjà une aisance là-dedans. Mais c'est d'être seule, tout d'un coup, sans la famille. Ça, c'est un autre game. C'est un autre bibitte. Je me sentais vraiment petite à Tokyo. Je trouvais ça grand. Je n'avais jamais vu le viaduc. Donc, là, tout d'un coup, je voyais un viaduc et je trouvais ça… Oui, j'étais vraiment impressionnée. La culture… En même temps, j'aimais ça, c'est de découvrir une nouvelle culture. Puis, celle-là est tellement éloignée, elle est tellement pas comme la nôtre. Même, ça n'a rien à voir avec la culture « Eastern culture ». Tu lances vraiment ta carrière de mannequin là. Ce n'est pas vraiment, comme tu dis dans ton livre, la période qui suit. C'est plus des photos. Tu fais plus du figuring, j'ai l'impression. Tu es moins dans les défilés à cette époque-là. Et c'est l'époque où tu décides de virer complètement de bord en te disant… Bon, tu as découvert ce joli dessin qu'on a fait avec des amis à toi ou je pense que tu as découvert ça au travers d'une galerie, si j'ai bien lu. Et tu découvres ce joli dessin et tu décides, après avoir demandé conseil à ton père ou à ta famille, à tes proches, l'information importante, tu décides d'y aller et de te gentiller là-dedans. Alors, c'est quoi cette histoire de malade que c'est vraiment… Il faut savoir qu'à l'époque, la nana au crâne rasé, dans les années 90, comme tu décris dans ton bouquin, si elle a le cancer, elle met une perruque. Ça ne s'assume pas comme ça s'assume aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas cool. Puis les tatouages non plus, ce n'est pas cool. Ça signifie les gens de la gang, ça signifie les punks, les méchants, les vilains. Alors, c'est pas… J'étais vraiment hors du commun, là, avec le crâne rasé aussi. Puis effectivement, je faisais du catalogue à Tokyo, je ne faisais rien de haute couture ni de crâne mode parisienne, ni de rien de ça. C'était vraiment catalogue avec des faces comme ça. On essaiera de retrouver quelques photos. Oui, oui, je t'enverrais des Polaroids, il y en avait, c'est exclusif parce que je n'ai jamais montré ça à personne, mais il y en avait qui me mettaient, oui, ils me mettaient un faux ventre comme si j'étais enceinte. Donc, je faisais des catalogues de vêtements pour les femmes enceintes, des catalogues vraiment comme super quétaines. Mais ça t'a permis de vivre, ça t'a permis de profiter un peu de la vie, ça t'a permis aussi de… Je pense que c'était le premier gros cachet, tu as gagné un peu d'argent, tu décris tout, tu te jetais, tu étais une malade de produits électroniques là-dedans, tu te jetais là-dedans comme une malade. Et puis, alors, la partie intense, ce tatouage, alors on décide quand, comment, parce que c'est un gros tournant ça, c'est le premier gros virage. Oui, premier gros virage, puis c'était… c'est vraiment des circonstances qui sont arrivées tout seules, qui se sont placées tout seules comme des pièces d'un puzzle, comme je l'ai dit au début du livre. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec le plus grand tatoueur à Tokyo qui était sur le cover du Time, Tokyo Time Magazine à ce moment-là. Puis, lui, il n'avait fait que des Yakuza, que des hommes, que des… Yakuza, c'est la mafia japonaise. Oui. Je fais le signe de Gun, baby. Ça fait que c'est ça, c'était vraiment chanceuse de pouvoir avoir un rendez-vous avec lui, d'un, mais de deux, c'était donné comme ça, là. C'était trois jours avant avoir le tatouage. J'avais déjà un rendez-vous, puis l'idée m'est venue du magazine que j'ai ici aussi. Comme ça, là, vraiment, dernière minute, tout s'est placé comme parfaitement. La seule chose que je n'avais pas vraiment prévue, c'est que ça fait vraiment mal. Mais ça fait fucking vraiment mal. Au crâne, non, moi, je suis tatoué, mais le crâne, j'ai aucune idée. Il paraît que c'est douloureux, mais… Si tu es tatoué avec un os en dessous, les côtes, les doigts, les trucs comme ça, dès qu'il y a un os, tu sens un peu la douleur. Imagine le crâne. Tu prends ton ongle, là, puis fais ça, là. C'est comme ça, plus mille, fois mille, pendant quatre heures. Aïe, 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 t'as dû en pleurer pas mal, mais t'en es venu à bout. Mais après, il y a eu des gros changements, gros changements. Tes agences te quittent, ton nouveau look fait pleure. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je ne sais pas dans quelle tête irréaliste que j'étais à m'imaginer que tout allait bien se passer, puis que ça allait être comme « Oui, Ève, on te déroule le tapis rouge. » Moi, je suis arrivée en m'imaginant ça, les pétales de rose jetés devant moi, puis vraiment pas, là. Finalement, mur de briques, tout le monde m'a lâché. Tout le monde m'a dit « Écoute, tu iras de nulle part avec ça, là. » C'est fou. Je pense que maintenant, avec le recul, je regarde ça, puis je pense que je n'avais simplement pas peur. Un peu comme quand on est jeune, on n'a pas peur. Je pense que c'était simplement, je n'avais aucune peur de tout ça ou des conséquences. Je n'allais pas plus loin que le moment présent. Je vais faire ça, j'ai une idée, je la fais, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'aime bien. C'est de l'insouciance pure. Vraiment, tu vas, sur le moment, tu le sens, tu sens que tout est en lignée. Boum, tu as été faire le truc, puis derrière, c'est retour quasiment à la case départ. Oui, c'est ça. Sans passer par go, sans prendre 200 dollars. Exactement. Ce que je trouve super, c'est que tout de suite, ton père te soutient, tes proches trouvent ça formidable. Ils aiment bien le petit look gangster que ça donne. Ils aiment bien la personnalité qui se dégage. Ils voient tout de suite quelque chose de bien, mais ils t'ont toujours vu un peu comme une artiste, parce que tu as grandi dans une famille très artistique, très, très, très touchée sur tout ce qui est culture et dessin. Ton père, même la nature, ton grand-père aussi, très, très proche de la nature. Ça aussi, on ressent ça beaucoup. J'ai bien aimé le passage où tu marches pieds nus. En Afrique, on marche beaucoup, on marche beaucoup pieds nus. Il y avait une chanteuse, ça m'a fait. Pardon? Manger aussi avec les mains, non? Oui, 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 oui. Mais il y a un contact avec la nourriture qui doit être assez spécial, qu'on n'a pas nous qui utilisent une forchette et un couteau. C'est très différent. Je le fais encore tout en temps à la maison avec les enfants, mais ça se fait de moins en moins. C'est vraiment traditionnel où on mange quasiment dans la même assiette. Il y a une main qu'il ne faut pas mettre, bien sûr, dans l'assiette. Oui, non. Mais qu'est-ce que tu fais si t'es gaucher? Tu t'organises. Tu t'organises. Très bien essayé, mais tu as de la bouffe partout dans le face tout le temps. Tu t'organises. Et puis, j'ai bien aimé le passage au côté pieds nus parce que ça me fait penser à une artiste que j'aimais beaucoup qui s'appelait Césaria Evora, qui était découverte, capverdienne, découverte dans la rue. C'était un alcoolique complètement, mais j'ai ingénié une voix incroyable et qui chantait toujours Césaria Evora en protestation. Pardon? Et t'es alcoolique? Ouais, ouais. J'écoute beaucoup Césaria Evora. J'adore sa musique. Ah ouais, 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 ouais. M'a gagné et tout. C'est un ami à moi qui m'a fait découvrir. Elle montait sur scène et pieds nus pour chanter pieds nus comme pour toujours contester, protester contre le colonialisme. J'aimais bien toujours cette énergie-là. Césaria, petite dédicace à Césaria Evora en ce jour d'avant Noël. En passant, tu vas faire partie de mes premiers numéros de l'année 2021. J'espère que ça va me porter chance. Donc, je reviens. On s'est vite sortis des pieds. Mais on s'est perdu. C'est pas grave. Ça commence bien, c'est le bordel. Écoute, on va suivre le flot, comme je dis. Tu reviens, ce côté un petit peu, je ne sais même plus où j'en étais. On parlait de ton côté complètement nature aussi. Et ce côté un petit peu, l'appui de la famille que tu as retrouvé quand tu as décidé de faire ce changement de look. Et là, tu retournes un petit peu à la base, à la case départ, sans prendre ton cash, comme tu dis. Et là, petit coup de pouce du destin, tu te retrouves à faire une petite série de photos. Et un grand monsieur va tomber sur tes belles photos. Et puis, sans audition, sans audition, sans casting, rien. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves projeté dans le monde de Jean-Paul Gauthier. Alors là, je pense que c'est un tournant de ta vie. Et puis, j'aimerais beaucoup, beaucoup en parler avec toi. Moi, j'ai aimé, aimé beaucoup Jean-Paul Gauthier. Le parfum, le fameux petit parfum en bouteille bleue avec le gilet de marin. C'est pas mal. Ça sent bon, en plus. Alors, du Japon, un retour à la case départ, en passant par les petites jobs, à Jean-Paul Gauthier. Boum. Boum. J'étais nerveuse le premier show. J'étais tellement nerveuse. Puis, j'avais aucune idée de l'ampleur de Jean-Paul Gauthier parce que je savais pas c'était qui, moi. Tu vois, tout à l'heure, je te disais en off, il y a un moment qui m'a fait rigoler, c'est celui-là. Quand tu lis ton livre et qu'on le dit, on te dit Jean-Paul Gauthier. Et tu dis avec toute vraiment une belle innocence dans ton livre, mais je savais pas c'était qui Jean-Paul Gauthier. J'ai adoré, j'ai adoré ça. Vraiment, vraiment. Tu démarques là et puis, wow, OK, c'est lui. Vas-y, excuse-moi. Non, non, mais c'est, c'en est drôle parce qu'effectivement, j'avais aucune idée c'était qui, lui. Puis, la même chose avec Carla Garfel. Quand on m'a dit d'aller voir Carla Garfel, j'ai écrit ça avec un C. Je savais pas que c'était un K. Je veux dire, j'avais aucune idée comment écrire la Garfel. C'était même trop compliqué. Puis, j'ai écrit Carl L. Puis, c'est ça, je me suis rendue à l'adresse qu'on me donnait. Aucune idée c'est qui ce monsieur-là, moi. Puis, l'impact que ça allait avoir de travailler avec lui. Même chose avec Gauthier. L'impact que ça allait eu puis que le tournant de ma vie. Hi, baby. Bonsoir. Oui, c'est ça. Mais tu parles de mon oreille, là. Fait qu'il te fait dire bonsoir. Tu es près dans l'œil. Fait que c'est ça, c'est, ouais. Je savais pas, j'avais aucune idée de l'impact que ça allait avoir puis de comment ça allait changer ma vie, tout ça. Incroyable, hein? Je repense à ça, Jean-Paul Gauthier. Moi, je pensais juste un petit monsieur-là, un petit designer comme ça. C'est incroyable comment il est. Maintenant, je repense, c'est aberrant, là, de penser ça. C'est comme, hello! Mais c'est ça, quand on vient d'un petit patelin, quand on vient d'une... Il y a des valeurs, il y a des choses qui sont plus importantes pour nous. Les gens reconnus, c'est moins important pour nous. Le nombre de likes, c'est moins important pour nous. C'est plus, on a des valeurs, plus un peu terre à terre. Puis je pense que c'est ce que j'essaie de garder de ma tanne, de la Gaspésie. Puis c'est important pour moi. Puis là, tu me parles de toi aussi que tu viens d'une région, quote-unquote, d'une petite place, avec une culture bien à elle puis avec des rythmes bien à elle. Puis ça me rejoint beaucoup. Tout de suite, on clique. Ouais, ouais. Non, c'est sûr qu'il y a des moments d'adaptation par lesquels on est passés, je suis sûr, en commun. Mais bon, pas les mêmes, mais... Non, moi, je me suis pas... Il faudrait que je ferme les yeux puis replante directement comme ça sur des choses qui m'ont frappé. Ah, je sais qu'il y a une chose, on a échangé là-dessus dans mon métier quand j'ai débarqué au Québec. Tu sais, en France, on est très proches des gens quand on parle. Tu vois, on est très latins. Et en Afrique, encore plus. On est très tactiles. Même, c'est vraiment... C'est de la chaleur. On est proches des gens. C'est vraiment... C'est très différent comme culture. C'est dur à décrire en mots. Puis j'ai senti déjà, je suis arrivé au Québec dans les premières années de coaching que je pouvais pas m'approcher de mes athlètes. Comme ça, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à gagner cet espace, en fait, petit à petit. Parce que, bon, finalement, j'ai gagné quelques pas. Mais au départ, il fallait que je prenne mes distances. Et puis, c'est important de garder, je pense, toujours en arrière. J'ai une belle culture française aussi, quand même, du côté de ma mère. Mais c'est important de garder ces routes-là. Ça nous garde blindés. Et souvent, quand tu sors et puis quand tu fais des écarts de route, comme ça a pu t'arriver dans ton histoire, c'est quand on se détache inconsciemment ou un petit peu de ses petites racines. On oublie un petit peu. On oublie un peu. C'est super bien. Puis moi, j'ai un passage dans ton bouquin qui me touche beaucoup. C'est... Alors, je pourrais pas nommer la personne qui l'écrit, mais c'était l'appel de tes grands-parents parce que c'était la première fois que t'appelais pas. Parce qu'apparemment, t'appelais une fois par semaine. Et ils sont inquiétés tout de suite. J'aime bien dans ce bouquin. Ça m'a marqué parce que c'est comme un signal pour dire, on s'en va vers... Il y a un monde, il y a d'autres choses qui risquent de chambouler un petit peu au quotidien. Wow! Oui, oui, j'appelais à toutes les semaines, à toutes les semaines. Tu as toujours regardé ça? Toujours. Que je sois à Singapour, à Tokyo, je me levais à 5 heures du matin pour pouvoir appeler. Il n'y avait pas de problème. J'ai pas manqué l'appel. Mais là, ce coup-là, j'étais dans l'avion où je ne me rappelle plus quoi. Où j'avais plus d'argent pour appeler. Je ne sais pas c'est quoi, mais... Elle s'inquiétait tout de suite, là. J'ai parlé juste qu'il fait une semaine. Bien, c'est sûr, eux autres, ils s'inquiétaient parce que ça faisait des années que j'appelais à Twisson, mais je ne le disais pas. Ce n'était pas quelque chose que je faisais simplement. Mais encore là, on revient à la culture et au rythme. Les grands-parents, c'est hyper important. De ma génération, les grands-parents, c'est comme des dieux. C'est eux qui nous ont transférés tout. Il y a beaucoup de choses que je connais aujourd'hui, des façons de penser aussi, qui viennent d'eux. La collection avec ton grand-père, on la ressent aussi pas mal. Vraiment un monsieur bienveillant. C'est le mot un petit peu en ce moment qui ressort. J'aime bien. J'aime bien. Donc là, tu rentres dans le monde de la mode et tu viens de là. Donc, c'est une nouvelle culture que tu découvres. C'est une éducation que tu vas devoir te faire parce que là, tu rentres dans le grand Paris, dans les grands défilés, dans ce monde un petit peu mondain où il faut toujours bien se tenir, où il faut tenir. Oui, tu vas t'asseoir à table, tu vas avoir six couverts de chaque bord, cinq verres. Non, mais tu débarques là-dedans et c'est tout un nouveau mode. Il y a des codes, il y a un langage. Tu as pris combien de temps un petit peu pour… Je pense que quand on arrive dans une situation de choc comme ça parce que c'est quand même un choc d'arriver à Paris puis d'être reconnu tout d'un coup puis de ça, mais que ce soit cette expérience-là de Ève Salvaille ou que ce soit ton expérience à toi quand tu arrives ici ou peu importe, on crée un personnage pour s'adapter à ça puis pour pouvoir aussi sauvegarder un peu comme protéger l'enfant intérieur où la petite de Matane est devenue comme protégée par ce personnage-là qui se tient droit, qui parle bien, qui ne s'acre plus, puis tu sais, c'est la seule façon de survivre. Donc, c'est instantané en fait. Le personnage se perfectionne over the years, mais il arrive tout de suite. Tu sais, toi, quand t'es arrivé, il y a la même chose puis je suis sûre que tout le monde peut se fier d'arriver sur une job qu'on ne connaît pas puis qu'on est très intimidé, mais c'est la job de nos rêves. Tout d'un coup, il faut qu'on embarque dans un personnage. Tu ne vas pas aller à ta job en disant, je me suis chicané avec mon conjoint. Il faut que tu mettes tout ça à côté, tu protèges cet enfant-là puis là, tu deviens le personnage parce que c'est les lois de la jungle. Malheureusement, ça, ça fait partie de la réalité de la vie. On ne sait pas ce qui se passe dans ton background. Donc, quand tu vas faire un show, quand tu vas travailler, si tu dois présenter ça, il faut que tu le présentes. Puis, j'ai adoré ce passage dans ce livre où, je pense que c'est ton premier défi avec Hal de Garfield. Puis, tu es bouleversé, tu n'es pas bien. Et lui, en deux secondes, il le voit tout de suite et il t'a donné deux options. Et j'ai l'impression que ça t'a comme reset à ce moment-là. Yes, reset, exactly. Oui, 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 je suis devenue une personne très, très enfermée après ça. C'était comme, je savais comment tirer la toile pour, chut, on cache tout derrière, pas de problème, tout est beau. Puis, je suis encore comme ça, je suis capable de, durant la lecture du livre, je trouvais ça drôle. Durant la lecture du livre audio, le bout de Versace, tu sais, on ne sait pas, il y a des semaines où est-ce qu'on est plus sensible, toi, tu viens de le dire. Puis, moi aussi, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, je suis super sensible, je pleure à tout, tout me touche. Puis, durant la lecture du livre audio, moi qui ne pleure jamais, littéralement, je pleure, tu sais, à dix heures et quart, deux fois par année, ça dure cinq minutes, c'est fait, on refait les retouches et poupe, on continue. Oui, j'étais en train de lire le livre audio, puis je parlais de la mort de Versace, puis ça m'a touchée, parce que ça m'a touchée, puis ça me touche encore. Puis, en lisant, je me suis mis à pleurer, puis tu es dans une petite boîte fermée, tu sais, devant ton microphone, puis devant le iPad pour lire le livre. Puis, de l'autre côté de la fenêtre, il y a des gens, bon, il y avait la coach, parce que je n'avais jamais fait ça, puis il y a le garçon qui fait tous les trucs sonores. Puis, ils m'ont demandé si je voulais un petit deux minutes pour me recueillir. J'ai dit non, j'ai tout ravalé ça. Let's go! Oui. Mais eux, ils étaient encore sous, ils venaient de me voir pleurer, ils venaient de me voir incapable de lire, parce que j'étais trop touchée, j'étais tout poignée là. Puis, ploup, j'ai tout ravalé ça, ça a été comme instantané, allez hop, là, j'étais prête à faire des jokes, là. Comme, c'est quoi votre problème? Alors, est-ce que quelque part, ça, ce n'est pas la marque d'une grande force, mais aussi l'affichage un petit peu de notre… Enfin, l'affichage, pas vraiment l'affichage, mais une certaine vulnérabilité que tu vas accumuler. Je sais que les gens qui sont très, très forts, ok, on se met un personnage, mais en dedans, ça fait juste… Toutes les choses qui viennent nous chercher vont monter, 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 monter. Est-ce que ça s'accumule? On essaie de dealer avec d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus de facilité à gérer tout ça? À gérer un petit peu… Bien, je suis capable de m'ouvrir, je suis capable de pleurer quand c'est le temps de pleurer, je suis capable de démontrer des émotions, puis de me montrer vulnérable aussi, sinon je ne serais pas capable d'avoir une relation avec ma conjointe qui est aussi belle qu'elle l'est, tu sais. Donc, tu n'auras pas été capable de faire ça? Bien non, c'est ça. Au début, j'étais super fermée quand j'écrivais, puis il était associé avec une éditrice, tu sais, ou un éditeur, dans mon cas c'était une éditrice, puis son nom c'est Anne, puis Anne me disait, bien non, elle aborde là-dessus, puis tout le reste on l'enlève. Parce que moi, j'étais comme, à 10h30, il faisait beau, le ciel était bleu, tout était fantastique. Mais c'est quand même fantastique parce que, tu vois, moi je vais essayer de te le dire vraiment zen, moi ça m'inspire, j'ai un projet, on a tous plein de projets, on a tous plein d'idées en background, des choses qu'on partage, qu'on ne partage pas. Dans un de mes projets, il y a un truc comme ça que je viens de me répondre, mais tu ne sais jamais vraiment dans quelle direction, ou partir, ou comment, ou attendre, c'est une question de temps aussi, je pense. Mais vraiment, en lisant ton bouquin, moi je dois te dire que tu m'as inspiré à ça. Vraiment, vraiment. Alors si ça donne lieu d'être, si ça arrive, c'est sûr que je te fais signe. Sûr, sûr, sûr que je te fais signe. Parce que vraiment, il faut vraiment beaucoup de courage pour être capable d'afficher certaines weaknesses, certaines faiblesses. Vraiment beaucoup de courage pour se dévoiler comme ça. Et en fait, plus que du courage, ça démontre énormément de force. Et d'ailleurs, je te disais tout à l'heure qu'il y a des moments où tu es cru faible, parce que tu t'es caché, ou tu as dû te renforcer dans d'autres personnages, etc. En fait, tu es super fort. Et quand je lis ton livre, moi c'est ce que je... En fait, tu es une warrior qui s'ignore tout le bouquin. Et en fait, plus j'avance dans le bouquin, et plus j'ai l'impression que la warrior, elle prend la surface, elle avance, elle est en train de se transformer, elle est en train de prendre... À un moment donné, tu utilises le mot, j'allais dire, tu take ownership. Moi, quand je rentre sur une piscine, ou quand un acteur ou un danseur monte sur scène, ça t'appartient, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'au travers de ton livre, ce qu'on ressent, c'est qu'on s'en va vers ça. On est déjà vers ça. C'est vraiment tout le cheminement que dans le bouquin, tu n'es pas là, mais tu t'en vas vers ça. Est-ce que je me trompe un petit peu ou tu as ce côté... Exactement. Quand tu vas écrire ton bouquin, la première chose qu'on va te demander ou que tu devrais te poser comme question, c'est quoi le but du bouquin? C'est dans le but de quoi? L'objectif de... Moi, mon objectif, c'était de me rendre vulnérable assez pour que M. et Mme Tout-le-Monde puissent se rejoindre, puissent s'identifier dans mon histoire, puissent dire, ah, moi aussi, je ressens ça. De ne pas être ce personnage-là, mais de me dénuder de ça pour que tu puisses dire, aïe aïe, elle et moi, on est pareils. C'était le but de rejoindre une personne, peut-être de venir en aide à une personne. L'autre, le cheminement que je voulais faire là-dedans, puis ça, c'est ta deuxième question que tu vas te poser, une fois que tu as ton objectif, bon, bien, quel cheminement, quel path, quel chemin veux-tu prendre? Alors, pour moi, c'était de me découvrir à travers ça parce que j'ai toujours caché, j'ai toujours repoussé mon enfant intérieur, je l'ai toujours dit, shut up, shut up, shut up, shut up, parce que je suis trop occupée, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis trop occupée, je suis dans le personnage, etc. Mais d'apprendre à découvrir qui je suis en dessous de tout ça, bien, je l'ai fait en écrivant le livre. Puis c'était le but, c'était peut-être que, non seulement tu t'identifies à ça, mais en plus que tu apprennes à me découvrir comme moi, j'apprends à me découvrir en même temps, on fait le même chemin ensemble. OK, mais c'est exactement ça. Avec toi, c'est ça. Tu as réussi ton truc. Toi, tu as réussi ton truc, en tout cas. Moi, je vous le conseille. Toi, tu as réussi ta mission. Ce n'est pas le genre de bouquin que je lis tous les jours. Malheureusement ou heureusement, c'est vraiment le truc positif de cette émission, c'est qu'il faut que je travaille. Je vais essayer d'avoir quelques invités sympathiques. Ça m'oblige de passer au travers de certains trucs. Ton livre, c'était vraiment une belle surprise. Je le recommande pour moi à tout le monde. C'est inspirant. Il y a de la passion. Il y a des beaux up and down. Puis surtout, la conclusion, je ne la donnerai pas à tout le monde. J'étais très touché par des mots à la fin. On ressent beaucoup de gros travail. Gros travail sur toi-même là-dedans. Je pense que ça restera. Puis c'est ça aussi, ça reste. Tu vas l'avoir à tes côtés pour un petit bout. Puis peut-être que ça va te respirer d'autres petits projets. Donc, je continue un petit peu dans le beat, comme on dit. Alors, tu sais, il y a le passage un peu cinéma. Je voulais parler avec toi. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser ou de faire une comparaison avec un athlète qui se qualifie pour les Jeux, qui a travaillé toute sa vie pour y aller. C'est un petit peu différent dans ton contexte, mais quand même, tu as buildé tout ce que tu as buildé pour arriver là. Et tu es en face d'une opportunité de ouf. C'est les Jeux. Tu as moyen d'être finaliste là. Top 8. Garantie. Puis tu décides de ne pas y aller. Et tu vois de quoi je veux parler. Je ne sais pas de quoi je veux parler un petit peu dans ce bouquin. Tu parles un peu de cette opportunité. Peut-être qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui. Si ça s'était passé, je ne sais pas. Si ça serait arrivé. Peut-être, peut-être pas. La vie, des fois, vous savez, c'est incroyable. Mais tu as l'occasion de pouvoir jouer dans un grand film, le film de Luc Besson, le réalisateur d'un de tes films préférés, Le Grand Bleu, qui a marqué toute une génération. Musique de malade. Pour ceux qui n'ont jamais vu Le Grand Bleu, les plus jeunes. Éric Serra, Le Grand Bleu, Luc Besson, version longue. Obligé. Allez, regardez. Vous allez aimer ça. Alors, Luc Besson vient de chercher pour le rôle principal du cinquième élément. Alors, parle-nous de ça, s'il te plaît. Parce que vraiment, ça a dû être un choix. Je ne sais pas si c'est encore un choix douloureux ou pas. Mais, wow. Oui, c'est encore douloureux. J'ai vu le film juste deux fois, mais je ne suis pas capable. Ça me bouleverse énormément de regarder ce film-là. Pourtant, c'est un film tellement extraordinaire et qui est intemporel. C'est vraiment un super bon film. Mais, tristement parlant, moi, c'est des vieilles blessures. Parce que j'étais tiraillée entre beaucoup, beaucoup de choses qui jouaient dans mes valeurs, dans mon sac de valeurs. Puis, il y avait aussi mon ancienne copine avec qui j'ai cassé tout de suite après ça. Mais à ce moment-là, elle essayait de cliner et d'arrêter les drogues. Puis, c'était vraiment misérable. Ce n'était pas un beau temps de ma vie, disons. Puis, pourtant, je venais d'avoir l'opportunité de mes rêves. C'est exactement comme tu dis. Je m'en vais aux Jeux olympiques. Exactement comme tu dis. Toute ma carrière et mon parcours, je la trouve très, très comparable à celui de l'athlète. Encore plus maintenant parce que je sors avec une athlète. Donc, je vois vraiment c'est quoi tous les compromis qui sont faits. Puis, je veux dire, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de compromis, beaucoup de choses qu'on fait pour essayer d'arriver à vous autres. La médaille, moi, c'est le cinquième élément. Puis, de devoir dire non à ça, c'est sa grafine en dedans. Ça fait mal. Oh, que ça fait mal. Mais en même temps, je suis contente. Donc, je retournerai dans cette chaise-là, dans cette position-là. Puis, je reprendrai la même décision. C'est juste, ouch. Le contexte était particulier. Ta copine était assez dominante, je dirais. Oui, très dominante, très contrôlante. Hyper contrôlante. Toi, tu étais certainement éprise aussi. Il y a eu beaucoup de ça dans la décision. Tu y penses beaucoup encore? Non. Non, je pense que ça a été... C'est juste, je le vois maintenant comme une ancienne vieille blessure. OK. Ça ne fait plus mal, mais c'est comme quand tu te blesses en train de faire ton sport. La cicatrice est encore là. Tu te rappelles de... Oui, tu la vois tourner, puis ça... Mais tu as la gueule de l'emploi. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Et c'est marrant. J'ai un pote, quand j'ai fait le poste sur Facebook, que j'allais t'avoir. Tout de suite, il t'a identifié direct dans la scène. Tout de suite, la scène. Un ami, tout de suite, il m'a écrit un lâcher un message. Un ami, d'après, c'est la fille du... Le moment où elle rentre dans le... C'est exactement le moment où il me l'a décrit. Tout de suite, c'est fou. Tu sais, tu regardes ça. C'était un moment de ta vie. Donc là, on est... Le cinquième élément, c'est le début des années 2000. C'est quoi ? C'est quelle année 2000 ? Oh non, 95, 96. 96, 1996. Et là, je te pose une question, puis on va parler un petit peu de choses un peu plus dark, mais en même temps, ça risque d'inspirer pas mal de gens, parce que je trouvais ça très, très inspirant. Si t'avais... On ne sait pas. J'adore, je déteste donner des scies, mais si t'avais pris la décision d'aller de l'autre bord, serais-tu peut-être resté dans ce monde un peu plus dark, un peu dans cet autre personnage plus longtemps ? Je ne sais pas, t'aurais peut-être eu plus de mal à t'en sortir aussi. Quelque part, c'est salvateur d'avoir inconsciemment pris cette décision. Enfin, inconsciemment. Est-ce que ta santé ne se retrouve pas gagnante par rapport à ça ou t'as évité peut-être un autre type de plongée ? Exact. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis capable de voir effectivement que je l'ai échappé belle. Mais à ce moment-là, non, je ne le voyais pas comme ça. Mais maintenant, effectivement, je pense que je me serais rendue très, très loin dans un bas-fond où ça aurait été matérialistique. Un bas-fond sur tous ses sens. Parce que dans ce temps-là, en plus, j'étais encore sur les drogues dures. Donc, non, je suis contente de ma décision, en fait. Et effectivement, ça a été salvateur. Mais quand même… La psychiatrice va rester malgré… J'ai quand même… Oui, j'aurais pu être l'île ou le dépasse. En tout cas, regarde, c'est des bons et de mauvais souvenirs. Mais des fois, ça fait partie de notre chemin. C'est la psychiatrice, comme tu dis, qui va rester, mais que tu n'oublieras pas. Mais bon, le passe vers lequel tu es parti après, c'est aussi une belle histoire. C'est aussi un beau passe. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Je suis rendu au Québec. Je ne sais plus. Je fais des anglais. Je parle en anglais. Je parle en français. Maintenant, je me fais taper sur les doigts de la porte de français. Toi qui as été médaillé de l'ordre de la pléiade. C'est le monde de la francophonie. Je m'applique un petit peu plus. Oui, appelle-moi dame. Dame, ça va. Alors, tu vois, on comparait la performance de ton travail à la performance d'athlète. Parce que c'est le cas. C'est super dur. Vous êtes dans des conditions quand tu es mannequin ou tu es interacteur. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Il y a un petit passage dans ton bouquin où tu décris vraiment des petits moments comme ça ou super difficiles. Est-ce qu'il n'y en a pas un petit croustillant que tu voudrais partager avec nous ? Ou vraiment, déjà, il y en a un qui t'a coûté très cher. Franchement, en lisant, je pensais que tu irais. Celui où tu es malade, où tu ne peux pas aller, où tu es cloué au lit. Il y en a un qui t'a coûté très cher. Mais il y en a-tu vraiment, Teph, en particulier, que tu ne l'auras jamais ? Oui, il y en a plusieurs. Écoute, il y en a un qui n'est pas décrit dans le livre que je me suis gardé parce que je l'ai décrit dans mes conférences. J'avais une job pour un gros client en Allemagne. Puis, on m'avait dit, s'ils t'aiment le client, ils vont te reprendre et te reprendre. Mais c'est une campagne qui paye beaucoup. Donc, s'ils te reprennent et te reprennent, beaucoup d'argent. Donc, je voulais qu'ils m'aiment le client. Puis, je suis tombée. En arrivant sur le set, je suis tombée. Puis, c'était le matin quand même très tôt. J'étais jet lag. Puis, j'ai cassé une table de salon en verre en tombant. Je suis tombée comme la main dessus. Puis, j'ai cassé la table. Puis, je me suis ouverte, mais complètement toute ouverte ici. Mais dans les studios photos, il n'y a pas de trousse de premier soin. Oublie ça. Puis, moi, je n'ai pas ça dans ma valise non plus. Donc, je demande, avez-vous quelque chose pour désinfecter? J'ai du verre partout. J'ai un trou dans la main. Je suis à super terre. Puis là, je ne veux pas que les clients me détestent. Ils viennent tous me voir. Puis là, je me dis, je ne peux pas pleurer. J'ai le make-up. Puis, j'avale toutes mes larmes. Puis, je dis, bon, ça va être correct. Ça va être correct. On va continuer à shooter. Mais avez-vous quelque chose pour désinfecter? Ils partent. Ils reviennent. Rien. Ils n'ont rien. Il y en a un qui dit, mais j'ai de la aftershave. Tu sais comment ça brûle, cette affaire-là? Mais ça fucking brûle, cette affaire-là. Quand tu te râces, ça brûle. Alors, imagine sur une coupure. Non, mais vous êtes malade d'utiliser ça. C'est quoi le gars qui est masochiste qui a inventé ça? C'est donc bien chier, tu sais. Tu te mets ça dans la face, pauvre, tu sais. Anyway, il m'a mis ça dessus. Je n'ai pas pleuré. Puis, on a fait tout le shoot avec le trou. Puis, j'ai des photos qui vont avec ça. Mais j'ai fait tout le shoot avec le trou dans la main. Puis, il fallait que je tienne le logo. C'était cette main-là. C'est ça. Puis, il avait ajusté la lumière comme par ici. Puis, il fallait que je tienne le logo avec cette main-là, comme ça, puis que je sois belle. Puis, toute la journée, j'étais belle comme ça. Parfaitement. Quand j'arrivais à l'hôtel, j'ai pleuré. Je ne sais pas si je n'ai parlé. Je n'ai-tu parlé dans le livre? Je ne pense pas. Non, non, tu ne parles pas. Mais quand j'arrive à l'hôtel, j'ai pleuré en appelant maman. Pas l'appelant au téléphone, mais en faisant « maman ». Dans la douche avec la main à l'extérieur, en essayant de me savonner de la main gauche. Il fallait que ça sorte. Alors, il y a des choses dont tu parles dans ton bouquin. Puis, il veut vraiment aborder ce sujet-là. On va rentrer un peu plus là-dedans. On ne peut pas en parler d'alcoolémie et de drogue dure. Tu t'es baladé. T'as glissé un petit peu là-dedans. Puis, ça fait partie un petit peu du monde de la nuit ou du monde de la mode, un petit peu. T'as fait combien de temps que tu es vraiment délivrée et que tu te sens capable d'être en autogestion par rapport à l'alcool? Il n'y a pas de gestion. Tu n'en prends pas, simplement. Mais j'ai arrêté. Ça fait quatre ans et quelques poussières. Puis, ça fait quatre ans et quelques poussières que je me sens bien. De mieux en mieux, disons, à chaque jour. Je me sens outillée de mieux en mieux, outillée à chaque jour. Mais c'est, en fait, le programme des 12 étapes t'enseigne de délai avec un jour à la fois. Puis, je pense que ça s'applique un peu partout. Tout le monde devrait faire le programme des 12 étapes, même sans problème d'alcool. Ce n'est pas une question d'arrêter de consommer autant que de s'outiller des bons outils pour délai avec nos émotions, nos peurs. C'est ça. C'est d'essayer de se ramener dans le moment présent en se disant, OK, pour aujourd'hui, je vais essayer de ne pas boire, puis de ne pas fumer, puis de ne pas sacrer. Pour moi, c'est ça. Puis, quand je pars en train de capoter parce que j'ai tel projet, puis ça va-tu marcher, puis je vais-tu avoir le financement, puis ça ne va pas marcher, puis l'autre, il me dit, puis c'est sûr que ça ne marchera pas. Là, je ne suis rendue pas dans aujourd'hui. Donc, je me ramène. Aujourd'hui, j'ai un toit sur ma tête, puis c'est un beau projet que j'ai. Ça me stresse, mais pour aujourd'hui, de toute façon, je ne peux rien faire. J'ai fait ce que j'ai pu, puis voilà. Mais j'ai de la bouffe dans le frid. J'ai un toit sur ma tête, puis je suis en amour. J'ai une personne qui me respecte. Puis regarde, je suis en train de faire un podcast pour quelqu'un qui est quand même assez cool, puis qui sait c'est quoi le prochain podcast qu'on va faire ensemble ou le prochain projet qu'on va faire ensemble. Qui sait? Est-ce que tu te rends compte que tu inspires énormément de gens? Non, mais c'est le but de l'exercice. C'est ce que je voulais faire, inspirer quelqu'un. Juste une personne. Ça fait que si je peux inspirer plus qu'une personne, c'est encore mieux, là. C'est trippant. Mais je l'ai vu un peu dans les messages que je reçois sur Instagram, puis Messenger. C'est une autre chose. Je me suis fait taper ses doigts parce que je suis nulle à chier avec, excusez mon français, mais je suis vraiment nulle avec les réseaux sociaux. Puis c'est pas ma génération, selon moi, on va prendre un café ou on s'appelle, là. En fait, je me suis fait dire qu'il fallait que je fasse des stories puis des trucs comme ça puis que je réponde aux gens. Puis là, tout d'un coup, je réponds aux gens sur Messenger. Puis avec le livre, j'ai retrouvé des vieux messages d'il y a six ans puis des trucs comme ça, des gens qui m'ont vu à la télé. Mais le livre, il y a beaucoup de gens qui sont rendus vulnérables, qui se sont ouverts à moi en me racontant leur histoire qui est similaire à la mienne. Que ça soit de la dépendance affective ou de la dépendance... C'est de la dépendance à la fin. Mais on a tous nos moments difficiles dans la vie. Pas besoin d'être alcoolique pour vivre des moments très difficiles. Alors ça, c'est sûr et certain. Mais je trouvais que c'était vraiment... Tu sais, le fait de pouvoir parler, de pouvoir l'afficher comme ça, c'est sûr que les personnes qui te regardent, puis moi, dans ton livre, il y a un moment clé que tu décris puis je le ressens fort, là, vraiment. Ça m'a ému un petit peu ce bouquin. C'est le moment où tu dis... où tu décides de demander de l'aide. Et je pense que c'est la partie la plus... Moi, c'est un de mes gros soucis, mes gros problèmes. Ah oui. C'est difficile pour l'athlète. L'athlète, c'est la performance. De vous autres, il faut que vous soyez parfaits en tout temps. Il faut que vous performiez en tout temps. Il faut que tu sois le meilleur de meilleurs. Une médaille d'argent, c'est pas bon. Une médaille d'or, c'est mieux. Puis encore, là, la médaille d'or, tu l'as eue, mais c'est tout le temps, tout le temps. Non, mais c'est incroyable, les athlètes. Vous êtes... La pression qu'il y a sur vos épaules est mise par vous-même, premièrement, mais elle est tellement grande comparée à d'autres, disons. C'est beaucoup d'investissements. Moi, je ne suis plus athlète maintenant, mais je veux dire, me retrouver du côté du coaching, on va voir ça un peu différemment, mais c'est vrai que c'est beaucoup... C'est beaucoup de pression indirecte, mais il faut apprendre à ne pas s'en mettre. Il faut apprendre à... Comme tu dis, et ça, c'est super important, de se rappeler pourquoi on le fait. Et qu'en fait, au départ, on le fait parce qu'on aime ça. On le fait parce qu'on est passionné. Donc, quand c'est le temps d'aller derrière le bloc, il faut qu'il y ait le belly smile, il faut qu'il y ait le sourire à l'intérieur, même si ce n'est pas le moment d'afficher ça. Il faut que ça paraisse quand... Un corps, ça parle. Un style, dans l'eau, ça parle. Quand mon nageur nage d'une façon engagée, heureuse, agressive comme elle doit l'être, le style de sa nage, à ce moment-là, tu le sais. Ça parle, ça te parle. Il n'y a pas de défaut. Tu le vois, il est heureux, il nage. Mais dès qu'il y a... Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir, mais c'est souvent ça, ce stress qui vient te... Le côté humain, la performance, c'est tellement important qu'arriver là sans oublier d'être heureux, parce que c'est le moment, c'est le meilleur moment, la compétition. Je veux dire, c'est le moment où tu as chié tout le temps, tu as fait ci, tu as fait ça, là, tu t'en vas triper pour 50 secondes ou 24 ou 8 minutes. Il faut que tu tripes. Tu ne vas pas gâcher ce moment-là à te faire pipi dessus quand même. Tu vois, c'est un peu le truc. Et il faut ramener ça à la base toujours et se dire « Hey, pourquoi est-ce que je fais ça ? » Malgré tout le contexte, parce que tout le contexte est là pour te rappeler les officiels, les trucs, les machins, l'entraîneur, l'opposition, te rappeler qu'il y a un peu de pression, que c'est chaud quand même. En fait, c'est chaud, mais tu le fais pourquoi ? Parce que tu kiffes, comme on dit. Il ne faut pas oublier d'avancer avec ça. Puis honnêtement, moi, j'ai le plaisir de retrouver ça dans ce que je fais maintenant, dans ce petit projet-là. Je ne pensais pas triper de même. Donc, on va continuer à prendre du plaisir. Alors, je continue un petit peu. Dans ton bouquin, je trouve, et là, bravo, je te tire mon chapeau, vraiment, parce qu'une des plus belles valeurs qu'un être humain ne peut pas avoir, c'est le pardon. Pour moi, c'est le pardon, être capable de pardonner. Est-ce que c'est des messages que tu voulais faire passer ? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important, ça ? Être capable de pardonner ? C'est peut-être de voir la souffrance de... Les gens qui font des choses comme ça, ils sont en souffrance. Tu comprends ? Les gens qui essaient de contrôler, comme Pina essayait de me contrôler, puis de me tenir à bout de l'est, c'est parce qu'elle est en souffrance. Elle a quelque chose qui est très insécure à l'intérieur d'elle, qu'il faut qu'elle essaie de contrôler une autre personne. Puis elle, elle se battait avec la dépendance. Puis dans ce temps-là, on ne connaissait pas les A, les NA, les trucs comme ça. Donc, je ne sais pas si ça existait, mais nous, on ne connaissait pas ça. On n'avait aucune idée que ça existait. Dans notre univers, à nous, c'était... Tu n'en voyais pas dans le fashion du monde. Je suis dans les A. Ils sont tous là maintenant, mais ils n'étaient pas dans les années 90. On s'est tous retrouvés dans les salles. Mais c'est ça. Ce n'est pas autant le pardon que de voir un peu... Parce que de ne pas pardonner quelqu'un, que ce soit le mec qui m'a coupé en voiture l'autre jour ou l'autre qui m'a crié après ou qui n'était pas fait, ça fait du mal à moi. Seulement à moi. C'est moi qui me fais du mal, en fait, parce que je vis avec cette espèce de frustration-là de je ne suis pas assez bonne, c'est un mystiqueur, je la hi. Ça donne quoi, ça? À part pour me donner une ulcère, justement. En fait, c'est mon parrain qui m'avait dit ça à un moment donné parce que j'étais frue contre quelqu'un qui avait dit quelque chose, je ne sais pas trop. J'étais comme « Ah, fucking bitch! » Il dit « Tu sais, cette personne-là est en souffrance. » Si elle fait ces choses-là qui t'affectent comme ça, c'est parce qu'elle est en souffrance. Les gens ne font pas... Bon, c'est sûr, il y a les meurtriers en série qui le font juste pour le plaisir de le faire, mais la plupart des gens ne font pas du mal à d'autres gens pour le fun. C'est parce qu'ils souffrent et c'est leur mécanisme de défense. C'est ça, c'est de sortir les armes et de shooter partout. Souvent basé sur la peur. Donc, c'est ça. Le pardon, c'est super important parce que sinon, c'est moi qui me fais du mal. Je vais rester avec une amertume extrême. La personne qui m'a fait ça, probablement, ça n'en aperçoit même pas. Je ne pense pas qu'elle s'est aperçue avant de mourir que finalement, j'ai contrôlé Ève toute notre relation. Elle était frue contre moi parce que je l'avais laissée. Je lui ai fait mal, donc elle ne voyait que ça, le fait que moi, je lui ai fait mal. Toi, ça va vraiment avec la période dans laquelle on est, la période de pandémie un petit peu dans laquelle on est où toi, tu as associé le 11 septembre un petit peu à la période du COVID dans laquelle on est à cause du symbole de solidarité qui pouvait regrouper un peu tout le monde, les gens qui se rapprochent un peu plus et tout ça. Mais je trouvais qu'avant de parler même de solidarité et tout ça, puis tu le décris très bien, une des choses qu'il faut faire, puis je trouve qu'en cette période de pandémie, là, ce message là, on ne le reçoit pas assez, c'est de s'occuper de nous, de prendre soin d'abord de nous. Comment est-ce que toi, ou quand est-ce que tu prends conscience à 210 % qu'il faut que tu, je vais le dire encore en anglais, embrace ce style de vie-là? Moi, je suis chanceuse, je programme des deux étapes, donc j'ai des milliers d'alcooliques partout dans le monde qui se rejoignent sur Zoom à tous les jours, n'importe quelle heure, j'ai juste à trouver un meeting en ligne, puis voilà, puis je rencontre des gens qui vivent les mêmes, puis des fois, j'amène des amis avec moi, j'avais une amie qui était chez moi l'autre jour, puis je voulais faire un meeting, puis c'était scédulé, c'était samedi à 10 heures, je fais un meeting d'habitude. Alors, j'ai dit, ça te tente-tu de venir au meeting, de voir c'est quoi un meeting en heure? Puis elle est venue, puis elle a pleuré tout le long parce que ça l'a touché elle aussi, c'est pas, comme j'ai dit tantôt, t'as pas besoin d'être un alcoolique pour vivre des peurs, pour vivre des moments difficiles, pour... Donc moi, j'ai ça comme outil, je suis très chanceuse parce que même dans le confinement, j'ai mille et une autres personnes qui parlent de leurs problèmes en ligne à tous les jours, mais des groupes d'entraide, il y en a des milliers, c'est juste qu'il faut être capable de passer sur notre égo puis dire, ah bien, je vais demander de l'aide. Ça, c'est dur pour les, je ne sais pas les athlètes, mais je pense que c'est dur pour vous autres aussi, mais c'est dur pour moi en tant que célébrité, en tant que personne qui a fait le tour du monde mille fois, qui a des projets énormes qui vont très, très bien, qui est... Tu sais, je veux dire, je suis une entrepreneur, j'en ai fait des choses dans la vie, là. Fait que de dire que je ne suis pas capable toute seule, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, c'est tough sur mon égo. Beaucoup. Ouf! Fait que c'est comme ça que... En fait, c'est comme ça que je prends soin de moi, moi. Je demande de l'aide tout le temps, ce matin, j'ai eu un moment difficile. Je ne sais pas, le stress a monté puis j'ai tellement des projets stressants présentement, là. J'ai mal dans le cou, j'ai mal à la tête tout le temps, je ne dors plus. Je me suis dit vraiment l'enfer, je suis dans le stress, je suis à côté. Puis, à un moment donné, je n'étais plus capable, je me suis mise à pleurer puis j'ai demandé à ma copine de l'aide. Je ne voulais pas qu'elle me dise tu devrais faire ça ou ça va bien aller, je veux juste qu'elle vienne me coller deux minutes puis qu'elle me dise rien. Tu sais, juste de savoir que, OK, tu es là même dans ces moments-là où est-ce que je suis capable. J'ai besoin. Ça fait que, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour la plupart des gens, pas juste nous, mais je pense que c'est très difficile de demander de l'aide parce que, c'est ça. Mais, il y en a plein, plein, plein puis en même temps, si tu te mets dans les souliers de l'autre, si quelqu'un te demandait de l'aide, est-ce que tu dirais non? Et c'est un petit peu, tu vois, je reviens au coaching, on nous demande de plus en plus de rester à notre place, de ne pas aborder certains sujets, de ne pas discuter de certaines choses. Quand tu as un athlète qui vient te parler de sa vie personnelle et que c'est un cas de DPJ ou qui te parle de choses qui peuvent être suicidaires ou qui te parle de tu fais quoi? Humainement, tu es humain, tu es humain. Tu dois être capable de rester à ta place, tu dois être capable de... Le livre te dirait ce n'est pas tes affaires mais dans les mains des spécialistes mais entre le moment où il se met dans les mains des spécialistes puis le moment où il revient à la piscine sachant que l'ancrage dans lequel il fait partie, toi tu fais partie de ces ancrages-là puisque la piscine ça fait partie ou l'entraînement ça fait partie de ces 20h, 25h, 30h par semaine c'est énorme pour eux. Donc tu te dois d'être là. Donc tu ne peux pas avoid, tu ne peux pas éviter quelques... Ils te demandent de l'aide. Moi, 90% du temps quand j'ai pu aider, j'ai essayé d'aider. tu ne peux pas... Et puis ça vient bien naturellement là. C'est normal quand tu dis on tend une main, tu l'apprends. Celui qui ne l'apprend pas... Mais toi, est-ce que tu vas la chercher en retour? Est-ce que je vais la chercher? L'aide. Est-ce que toi, tu demandes de l'aide? J'apprends. Est-ce que oui? J'essaie d'apprendre. Moi aussi, j'essaie d'apprendre. J'essaie d'apprendre. J'essaie d'apprendre. C'est... En fait, en vieillissant, je me rends compte de plus en plus qu'il y a des vieux traumatismes pas réglés qui sont là, tu vois, qu'il faut oser affronter, que je n'ai jamais vraiment osé... Peut-être que tu prends conscience de certaines choses. Donc tu essaies de faire une introspection comme on dit là-dessus et de revenir là-dessus. Mais dans mon cas, ça prend du temps parce que c'est des choses qui remontent à très loin. C'est un... Il faut faire son cheminement là-dedans. Je pense que je suis rendu à l'étape où il faudrait que, justement, j'arrive à tout livrer. Mais ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage. C'est pour ça que je suis hyper admiratif de ce que tu as fait. Et puis ça m'encourage parce que je me dis si tu es capable... Il n'y a pas moyen. Il y a d'autres personnes qui... Ça ne s'est pas fait en une journée non plus. D'être capable de m'ouvrir assez pour écrire un livre ou de te parler des vraies affaires comme je te parle présentement. Christy, j'ai quatre ans. Ça fait quatre ans que je travaille là-dessus. Il y a un cheminement. Il en reste beaucoup en dedans que je ne parle pas. Non, non, non. C'est sûr. Ça va être un travail constant. Alors j'ai une question que je voulais te poser qui vient de mon directeur artistique qui nous appelle comme ça. Il s'appelle Thomas. On doit faire l'émission aujourd'hui ensemble. Puis finalement, j'ai préféré garder ça intime comme ça et puis le réserver, le mettre au chaud pour d'autres prochains petits projets. Mais j'ai promis que je passerai sa question puis j'adore la question qu'il m'a posée. Alors, c'est une histoire d'Ange Gardien. La Ève, je ne la lis pas, je me rappelle. La Ève que tu étais ou la Ève que tu es aujourd'hui. Si la Ève que tu es aujourd'hui, tu es l'Ange Gardien Ève d'aujourd'hui, devais regarder la Ève d'avant. La Ève de ses 25 ans, de ses années fin Japon, après Japon, New Orchestra DJ ensuite. Qu'est-ce que la Ève d'aujourd'hui, Ange Gardien, elle dirait à l'ancienne Ève? En fait, qu'est-ce que tu dirais à certains jeunes qui peuvent peut-être ressembler à l'ancienne Ève? C'est une question... It's a trick question. Oh, Thomas! C'est une question difficile parce que la Ève de 25 ans, où la Ève jusqu'à il y a 4 ans n'aurait rien écouté. Elle ne l'aurait pas entendue. Même si j'avais dit les paroles les plus sages du monde, les plus... Même si je la connais, cette Ève-là, je sais comment y parler, je sais comment la rejoindre, elle ne m'aurait pas écoutée. C'est sûr, sûr, sûr. Cette Ève-là, elle était emmurée. Elle avait des murs, des murs et des murs autour d'elle. Donc, je ne pense pas être capable de lui dire quelque chose à cette Ève-là. Mais peut-être la rassurer que tout va bien aller. C'est à peu près la seule chose que peut-être ça aurait planté une graine à quelque part là-dedans. Donc, lui dire que tout va bien aller. Je trouve ça cute. C'est gentil. Vraiment, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Mais tu réfléchiras. Peut-être que tu vas repenser encore à cette question un peu plus longtemps. Peut-être. On va mûrir ça. Écoute, on s'en va vers la fin. J'aimerais ramener un petit peu de lumière dans cette entrevue parce qu'il y a un moment dans ton livre où, pour moi, c'est une espèce de renaissance et tu décris ça vraiment d'une très, très belle façon. C'est quand tu retournes faire un défilé, quand tu remontes sur les podiums pour faire ton ancien travail. Je parle de 2011. C'est 2011 quand tu retournes faire défilé. 2012, 2011. 2012, 2012. Faire défilé avec Jean-Paul Gauthier. Et puis, tu décris ce moment-là comme, lui, il te le dit très bien, mais toi, tu décris ce moment-là comme, c'est vrai que ça t'a fait du bien de le refaire. Je pense que c'était un moment où tu t'es retrouvé, où tu as repris toutes ces lumières-là. Est-ce que, sans dire que ça te manque, mais ça t'a fait du bien à ce moment-là. Est-ce que ça t'a réénergisé ? Est-ce que ça t'a reboosté ? Ça t'a permis de voir les choses de façon un peu plus positive ? J'avais plus de sagesse un peu déjà. Mais je pense que j'avais besoin de cette espèce de, en anglais, on dit closure. J'avais besoin de fermer la porte sur ce, parce que j'étais partie tellement comme un cheveu s'assouple, j'étais vraiment partie très, très vite de Paris puis j'avais tout laissé tomber derrière moi. Puis je pense que tous les 15 ans qui ont entre les deux, je les ai passés avec une espèce de porte ouverte, quelque chose qui n'avait pas été fermé encore, qui n'avait pas été conclu. Puis de marcher sur le runway puis de me rendre compte que les gens ne m'ont pas oublié, de un, mais de deux, de pouvoir dire OK, c'est comme ça que je termine ma carrière avec grâce. Tandis que la première fois, c'était plus en partant à courir de l'autre bord parce qu'il est arrivé quelque chose. Donc, c'est ça. Ça a bien conclu ma carrière de mannequin. J'ai trouvé que c'était très... Puis tu vois, Jean-Paul a arrêté de faire du design deux minutes après. Il ne faisait que la haute couture dans ce temps-là puis là, tu vois, il vient d'arrêter ça aussi. Donc, je suis contente d'avoir fait partie d'un de ses derniers défilés. Les grands qui ont compté les plus humains, Jean-Paul Gauthier en fait partie. restera proche toujours. Est-ce que tu en as d'autres comme ça qui tu voudrais faire un petit... Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. On sait qu'ils ne rendront pas l'émission. Mais c'est pas grave. Allez, on va y croire. Ils vont la regarder. Oui. Christian Lacroix est un être extraordinaire. Il y a vraiment... On avait une belle collection entre lui et moi puis vraiment un être extraordinaire. J'ai vraiment adoré travailler avec lui. mais tous les designers étaient très... C'est des gens très sensibles pour pouvoir créer ce qu'ils créent. C'est de l'art à quelque part. Je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, mais dans les années 90, le fashion, c'était des pièces d'art. Chaque robe, chaque... Vraiment extravagant aussi. Il y avait bien des affaires qu'on ne pouvait même pas mettre. Tu ne pouvais même pas aller marcher avec ça. Donc, c'est tous des gens très sensibles, très humains. Et du côté de la maison, du côté de la Gaspésie, ton... La Gaspésie. Ton... Comment ça s'appelle? Si tu avais un monsieur à l'école quand tu étais toute petite à qui tu fais une petite dédicace dans ce bouquin et j'ai trouvé ça super cute. Il a encore envie, ce monsieur? Oui, j'ai parlé au téléphone. Ah, c'est fantastique que tu aies gardé contact comme ça. C'est incroyable. Je trouvais ça super. Vraiment. Mais j'ai repris contact. Je n'y avais pas parlé. Ça devait faire 30-40 ans depuis la petite école. T'imagines la fierté de ce monsieur? T'imagines comment... Lui, quand il fait ça, il ne se rend pas compte qu'il te fait... Il te le fait parce que tu es là, tu tripes, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu as tout ce retour pour lui des années après. Il doit être comme... Wow! Je ne sais pas, mais effectivement, au téléphone, je lui ai dit qu'il avait changé ma vie et il était très humble avec ça. Il était comme... Moi, j'ai fait mon travail et ton papa... C'est incroyable, hein? Non, c'est vraiment beau. Mais tu mets des petits clins d'œil comme ça dans le bouquin et en fait, je pense que tu aurais voulu être une mannequin, star internationale en restant, si possible, le plus simple, le plus... Toi, en fait. Et je voulais te poser la question et c'est avec ça que je vais finir. Alors, dans ton livre, il y a des croquis magnifiques. Tu dessines super bien. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, j'essaierai de t'envoler un ou deux histoire de les prendre en photo et les laminer. Non, vraiment, il y a vraiment des beaux dessins. Mais tu décris tous tes personnages dans ton livre, au tout début du bouquin. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai eu la Ève d'aujourd'hui. Alors, quelle Ève est-ce que moi j'ai eu aujourd'hui? T'as eu la petite Ève de Matane, non? J'ai eu la Ève de Matane. C'est pour ça. Oui, puis c'est pour ça que je disais au tout début que t'avais du front autour de la tête dans le sens que t'as eu les couilles que tu me ressembles à quelque part quand tu me dis je prends une chance, je te le demande. Ça me ressemble tellement à ce genre de truc-là qu'il se dit fuck it, j'essaye. Puis regarde, on est ici. Mais c'est ça qui est cool. Puis ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut essayer. Si t'essayes pas, tu vas, au pire, rentrer pour pas. Puis voilà. Mais celle-là, j'y ai cru. Et puis, je dois dire que j'ai des personnes très, très proches autour de moi qui m'ont encouragé à aller faire cette émission. Donc, petite dédicace à ces personnes-là. Vraiment. Merci à ces personnes-là parce que c'est vraiment bon ton émission. Sérieux, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Ce fut vraiment un vrai, 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 vrai plaisir de te découvrir et de te rencontrer. Je répète encore, c'est la première fois qu'on se parle, Ève et moi. Puis j'espère qu'on recollaborera où on sera amené à peut-être se rencontrer dans un autre contexte que celui-là. Donc voilà, avant de conclure, je voulais te laisser le mot de la fin dans le sens où on est en plein dans les fêtes. Le numéro, il va être publié au début de l'année. Un petit message, un petit message de l'AF de Matane au monde entier et aux Québécois qui vont nous regarder et à tous nos amis qui vont nous regarder. Alors, on est au début 2021, donc j'allais dire 2022. Moi, je suis rendu deux ans plus tard. On est en 2034 aujourd'hui. Oui! Fuck la COVID! Non, mais écoute, si on a été capable de passer à travers la COVID puis qu'on est encore sain d'esprit puis qu'on est encore ici puis qu'on a toujours nos valeurs puis nos... Écoute, on est capable de passer à travers tout. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est ce que je pense. Donc, 2021, let's go. Bring it on. On va le dire comme ça. Alors, c'était All the Talk, deuxième ou premier numéro de l'année 2021. J'espère que vous allez bien kiffer. Merci, Ève. C'était vraiment gentil de t'avoir sur l'émission. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de subscribe, de like, ce que vous voulez partager, sharez, stories. Voilà, exactement. Exactement. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Et je passe de belles fêtes et bonne année à tout le monde. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501